... En fait, avec Marie, comme on n'est jamais d'accord, on ne savait pas comment appeler le restaurant. Et en fait, on cherchait, on cherchait, et on a fini par se dire, tiens, un peu à la façon des publicités pour l'euro million, on pointe sur une carte avec le doigt. Et on est tombé sur Pavlov, et on s'est dit, tiens, c'est super, en fait. Et en plus de ça, on était sur une période où on voulait adopter un petit chien, donc ça a légitimisé un peu l'adoption du petit chien, un bulldog français qui s'appelle Denise. Et derrière, on y a trouvé un peu du sens, parce que les expériences de Pavlov, où, pour le coup, pour la petite explication, ils donnaient à manger à des chiens, et juste avant, ils faisaient sonner une cloche. Et je vais dire n'importe quoi, au bout de trois semaines, il fait juste sonner la cloche sans donner à manger aux chiens, et il s'est aperçu que les chiens salivaient. Et voilà, à travers ça, on s'est dit, on fait sonner la cloche pour envoyer à manger, on cherche à créer un réflexe pour que les gens reviennent manger chez nous. On trouvait ça assez original, et donc, banco, on a choisi ce nom de restaurant. Alors, Denise, c'est la mascotte du restaurant. Elle est là, pas tous les jours, quand même. On vient avec elle, elle a sa place attitrée sur nos canapés, et on a beaucoup de clients qui viennent aussi pour venir la voir, effectivement. Donc, ça fait partie de l'équipe Denise. J'ai toujours voulu travailler dans la restauration, donc j'ai orienté mon parcours scolaire autour de ça. J'ai gardé toujours le fil rouge de la cuisine, et en fait, mon dernier emploi, c'était à travailler dans des cours de cuisine. Ça s'appelait l'atelier des chefs, et c'est là où j'ai rencontré ma femme, Marie. Et on a décidé d'ouvrir, pour le coup, le chien de paloeuf, pardon, en 2014. Donc, ça fait maintenant 5 ans, ça passe vite. Et, pour le coup, on a décidé de faire un restaurant qui allait mêler à la fois les cuisines que Marie a pu faire, pour le coup, de l'étoilé, type le Plaza Athénée, ou alors du bistrot, comme le Chamaray-Mont-Marc. Et moi aussi, les endroits dans lesquels j'ai pu travailler. Donc, on s'est dit, on va faire un petit mix de tout ça, et ça a donné un peu le chien de paloeuf, c'est-à-dire de la bistronomie, où on va avoir 4 entrées, 5 plats, 3 desserts, un menu dégustation en 5 étapes. Tout ça à des prix que l'on trouve relativement abordables, puisqu'on est à 40 euros le soir sur ce menu-là, 41 euros précisément. On a voulu développer aussi également les cocktails en lien avec la cuisine. Par exemple, si on a une cuisine qui va utiliser du céleri, on va s'amuser à en mettre dans nos cocktails. Enfin, voilà, on a essayé de créer du lien dans tout ça. Et on est très heureux aujourd'hui. Ça fait 5 ans que c'est ouvert. Alors, comment définir notre cuisine ? Je dirais qu'on essaye d'avoir une cuisine qui va être sur des bases traditionnelles, simples, et on va essayer de s'amuser à lui apporter une petite touche, une petite pointe de créativité pour aller valoriser des produits que l'on a sélectionnés. On est sur une base vraiment traditionnelle française à laquelle on va ajouter des produits que l'on aime. On ne se cantonne pas qu'à du local, pour le coup, malgré le fait qu'on se fournisse avec des produits locaux. Mais il y a certains produits qu'on va aller chercher ailleurs, qui nous plaisent, dans la cuisine italienne, dans la cuisine asiatique, par exemple. Je ne sais pas, on va faire, par exemple, une joue de bœuf, mais on va s'amuser à émettre un poivre, par exemple, Vostipi Ferry, ou un poivre de Sichuan, pour essayer de lui donner un peu plus de piquant, on va dire. Voilà un peu comment on va fonctionner. On n'a pas vraiment de place signature, parce que la carte évolue tous les jours, en fonction de ce que l'on va avoir au gré du marché, au fil des saisons. Par contre, il y a des accords que l'on aime bien, l'accord terre-mer, par exemple, c'est quelque chose que l'on aime beaucoup. Le beurre salé. Pompelmousse. Fouet. Je dirais le sel. Une bonne côte de bœuf entre copains. Je dirais alcoolisé. Un vieux rhum. La pavlova, forcément. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !